salut salut bon alors il ya quelques jours sur instagram je vous ai demandé quelle vidéo vous auriez envie de voir et à ma grande surprise beaucoup m'ont dit qu'ils avaient envie de voir les supermarchés à montréal etc au québec donc aujourd'hui je réalise vos voeux je vous emmène faire les courses avec moi ça va être fou et on va chez maxi en gros pour vous donner une ordre d'idée maxi c'est l'équivalent de bidon en france c'est parti bon alors on a toute une liste et vous ne rêvez pas le premier truc qu'on va chercher c'est des tampons des tampons qui sont tous au même prix ça c'est génial je n'aurai plus de fuite tu préfères pas celle pour garçon pour ceux que ça intéresse ça coûte 30 dollars pour 66 couches je voulais essayer de montrer le prix des préservatives mais il y en a pas j'en ai pas trouvé mon shampoing pour ben il ya des promos sur les pizzas la pizza hawaïenne même pas trois dollars petites olives tranchées ça sert toujours des champignons aubergines 2,48 la ligne courgettes 2,48 aussi et une livre c'est à 450 grammes une grande boîte de bébés épinards 6 dollars ça on prend j'ai emmené mon bûcheron avec moi pour qu'ils tirent le caddie ouais on peut prendre une patate douce 1,48 la ligne repose ça tout de suite jeune homme voir il n'y a pas énormément de biscuits comme on pourrait avoir en france là ça va genre de là à là et puis c'est vachement le truc à la crème 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 il ya que de la crème de partout on va pas prendre de pain de mie mais pour ceux que ça intéresse c'est environ 2,50 à 3 dollars un grand paquet on prend des tortillas oubliantiers des nannes une baguette 88 centimes on sentant une baguette dans une boulangerie ça coûte beaucoup plus cher c'est plus autour de 3 ou 4 dollars même 7 kg de litière 8 dollars c'est pas cher ça quand même un litre 6 de lessive 4,50 mais nous ça on l'achète un peu chez dollarama ça coûte moins cher quand puis c'est les moins cher un pot de notard des petites saucisses c'est stressant de filmer dans un supermarché j'ai peur de me faire engueuler une petite concière de tomates des haricots rouges à 38 ma sauce préférée la sauce rosée c'est tellement bon la sauce soja ça c'est un chariot bien rempli des pâtes en quantité industrielle ça je sais pas c'est quelle taille 2 kg 27 pour 5 dollars on est pas mal 900 grammes de riz pour 3 dollars ou alors 8 kg pour 11 dollars la semoule 2 pour 5 c'est parti on tente les petites crèmes de céleri le rayon des gâteaux presque tout fait en général il ya juste à rajouter des oeufs ou du lait ou quelque chose et hop c'est prêt mais lui donne envie quand même notre stock de raisin est refait 750 grammes pour 5 dollars 8 dollars le petit chocolat en pépites 1 kg il ya plein de trucs des fois j'ai l'impression que c'est cher mais au final ce qu'on en france c'est tout aussi cher niveau céréales ça change vraiment de la france il y en a vraiment très peu qu'on a en france on connaît l'unisquic aussi mais après il ya quasiment plus rien qu'on a et inversement du coup il ya quasiment rien qu'on a en france qu'on peut retrouver ici à il ya quand même aussi des frosty les boîtes de petite taille 10 dollars 1 kg 36 de nesquik pour 10 dollars du café pour monsieur le rayon des biscuits apéro pizza extrême cheddar il ya que des cookies d'autres trucs qui sont des cookies en forme d'autres choses un immense rayon de chips et les prix c'est relativement les mêmes pour ça varie entre 2 à 3 54 dollars là c'est 4 dollars mais c'était vraiment gros paquet alors le lait il ya du 1% là il ya du 2% du 3% il y en a au chocolat aussi et puis il ya des énormes bonbonnes il ya 4 litres de lait c'est pas du tout comme en france avec le écrémé semi-écrémé etc là c'est des pourcentages de matière crasse ça change énormément le goût pareil moi vu que je bois quasiment pas de lait je suis pas une experte là dedans mais beaucoup disent que le goût change le maxi format de 3 litres 78 8 dollars mais à côté il y en a pour 6 partir du 8 novembre jusqu'au 8 décembre on se lance dans un mois vegan donc on est en train de regarder un peu on est extrêmement novice sur ce sujet donc on prospecte lentement si jamais vous avez des conseils dites nous on sera ravis d'avoir vos conseils j'ai aucune idée on va tenter ça il ya beaucoup de très très bon fromage au québec mais il ya aussi cela des grandes slice de fromage en fait on le rappe soi même mais alors il y en a dû comme ça il y en a du marbré là il ya du dos du fort du mi-fort du haut piment on peut tout trouver parce que sinon il ya plein de fromage quand même il y en a plein 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 8 47 la vache qui rit 10 dollars le bris voilà pourquoi maintenant je mange beaucoup moins de fromage nos dernières boulettes de viande 500 grammes 6 dollars la viande c'est vraiment ce qui peut coûter le plus cher mais là ça va encore dans cette dans ce magasin 13 82 12 37 un peu de poissons saumon 30 dollars voilà pourquoi on mange très peu de poissons j'ai l'impression c'est super cher il ya très peu de chocolat en tablette mais ça c'est un peu ce qu'on utiliserait pour cuisiner adieu les grandes plaques messe les desserts pour l'alcool c'est pas forcément le meilleur endroit parce que l'alcool en général ici il est vendu à la saq qui est la société des alcool du québec le reste c'est vraiment restreint donc c'est pas forcément du meilleur et il ya de la bière il ya beaucoup de bière et des surgelés on vient de rentrer voilà tout ce qu'on a acheté pour 159 dollars très honnêtement je pense que c'est quand même un prix très correct mais en même temps maxi c'est un peu comme du lidl si ici on allait dans d'autres supermarchés ça pourrait nous avoir coûté facilement le double dans certains lieux mais on va pas non plus tout le temps là et là on est rentré en uber notre technique vu que c'est un peu loin on y va à pied ça nous fait une balade et on revient en uber parce qu'on n'a pas envie de marcher pendant 30 minutes avec tout ça mais au final sinon on prendrait le bus qui nous reviendrait exactement la même chose parce que je crois que j'ai dû payer 8 dollars de beurre donc c'est notre technique mais il ya des endroits qui sont plus près mais qui vraiment coûte beaucoup plus cher faut juste savoir ce qu'on veut soit en marche on va à côté de chez soi mais on paierait plus cher et après il ya d'autres endroits où ça peut être que des épiceries là nous on voulait faire un gros gros stock mais sinon on fait plus petit peu par petit peu genre au jour le jour et puis on va chez un fritier ou alors on va juste acheter dans un supermarché ce qui nous manque mais là c'était des grosses grosses courses genre course familiale ça y est on vient de tout ranger je me rends compte au final que ce qui peut très vite augmenter une note de course c'est en général les produits laitiers avec les yaortes etc et la viande et le poisson là on n'en a pas beaucoup pris et puis même en général on en prend très peu on fait attention aux promos etc mais ouais c'est certain c'est ça qui peut augmenter une note et puis là on est allé chez maxi mais sinon d'autres endroits où ça nous coûte pas trop trop cher c'est chez pea ou chez adonis après il ya d'autres trucs comme super c qui ressemble un peu à maxi ou alors walmart mais ça on n'en a pas spécialement dans le coin voilà en tout cas j'espère que ça aura aidé tous ceux qui se posaient la question tous ceux qui m'ont demandé cette vidéo sur ce je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo en attendant n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à commenter partager me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et puis comme je le dis à chaque fois tu peux t'abonner allez bisous bisous si vous m'avez dit que filmé me recousse un jour j'aurais pas cru et puis